Ce matin, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un appel vers 11h40 pour nous mentionner qu'au 5.65 au litre d'anel, il y avait un homme qui s'était présenté avec de l'essence et qui menaçait de mettre le flou. Donc, tout de suite, les policiers ont été appelés à se rendre sur place. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont constaté qu'il y avait un homme qui avait été brûlé et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en état de choc. Donc, pour le moment, les personnes ont été transportées à l'hôpital, incluant la personne arrêtée. Ils ont été arrêtés ici, sur place, pour prendre soin de leurs blessures, parce qu'étant donné, il y en a qui sont en état de choc et il y en a qui ont besoin de bien soigner les blessures et qui, par la suite, vont être rencontrés par les enquêteurs. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que l'homme qui était ici était menacé envers certaines personnes et le reste va être déterminé avec l'enquête. On a une personne blessée et deux personnes en état de choc qui ont été transportées les fois à l'hôpital. Oui, je peux vous confirmer que les gens se connaissaient, mais de quelle façon et quel était leur lien, pour le moment, je n'ai pas une réponse à la question. Sortir du restaurant, oui, j'ai débuté sortir du restaurant. La bataille est prise, puis là, j'ai vu qu'il y avait des choses de gaz à terre, des choses d'essence de gaz, des mécanismes de gaz à terre. Là, j'ai vu, puis je m'emmenais, les crielles, d'arrêter de le fesser, je m'emmenais pour les mettre un stop. C'est l'autre qui s'est fait arrêter, c'est lui qui a mis le gars en feu, puis il riait de ça. À un moment donné, il partait pour s'en aller, le jeune homme qui le met en feu, il partait pour s'en aller, mais il y a eu deux militaires, il y a un militaire qui l'a pas une, qui le met à terre, puis il l'a retenu, juste quand il y a des polices qui arrivent.